Les gars, des patterns super importants sont en train de se former pour le Bitcoin actuellement et il risque également de se passer quelque chose de plus important plus tard au cours de cette journée dont j'aimerais discuter avec vous. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. On doit également passer en revue là des événements majeurs qui provoquent généralement pas mal de volatilité sur les marchés et c'est aussi quelque chose qu'il nous faudra surveiller ensemble dans cette vidéo. Donc voilà, beaucoup de choses importantes à se dire aujourd'hui. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but comme toujours. Ce que vous pouvez voir les gars, c'est que sur le graphique de 4 heures hier, après avoir trouvé du support à partir de la boîte orange ici, donc on a eu un mouvement à la hausse, vous pouvez voir que les bulls ont essayé de nous faire remonter jusqu'au-dessus des 61 000 dollars. Cependant, eh bien, on n'a même pas réussi à franchir cette ligne orange avant d'avoir un pullback repli et vous pouvez voir, on va dire qu'au minimum, c'est un bon signe qu'on n'a pas perdu le support de cette ligne orange. Voilà, même si on n'a pas réussi à franchir cette résistance à la hausse aux 61 000 dollars, on n'a pas non plus perdu le support à la baisse aux 59 000 dollars. Voilà, on est en train de se consolider dans une fourchette relativement étroite actuellement. On verra bien ce qui va céder en premier. Dans l'ensemble, eh bien, on va dire que la cause de cette remontée d'hier, c'était des datas qui ont été révisées. En fait, vous avez le taux de croissance du PIB américain au deuxième trimestre qui s'est établi à 3% contre les 2,8% prévus, ce qui est donc une donnée positive, en fait, ce qui signifie qu'on ne va peut-être pas entrer en récession. En plus de ça, vous pouvez voir qu'une partie de ce PIB vient de ce qu'on appelle la consommation personnelle et ça, c'est une donnée relativement bullish. En fait, c'est quelque chose de positif. Ça signifie que les gens dépensent de l'argent, qu'ils consomment et c'est ce que vous voulez voir parce que si les gens arrêtent de consommer, ça, c'est l'un des principaux signes qu'on entre dans une période de récession. Voilà un petit peu pourquoi le marché a réagi positivement hier. Vous pouvez voir que les marchés traditionnels, d'ailleurs, sont repartis à la hausse grâce à ceci. Bon, pour le coup, vous le voyez juste ici. On a eu un petit mouvement à la hausse. Ensuite, pour le coup, on a eu un pullback tout de même. Et le Bitcoin, eh bien, a également rechuté dû à cette corrélation. Rien d'inattendu, pour le coup. Rien de complètement hors du domaine de possibilité, pour le coup. Voilà, simplement, juste de la consolidation, j'ai envie de dire, de la latéralisation. C'est arrivé hier. On a eu un petit peu de volatilité. Ça, c'est déjà cool. Mais majoritairement, on latéralise. Le marché est ennuyeux ces derniers mois. Je le sais. Ça fait six mois que rien ne se passe. Juste de l'action latérale, de la hausse, des replis, des crashs éclairs, des poussées à la hausse. Mais grosso modo, aucune décision importante pour le marché. Dans l'ensemble, le marché, eh bien, tout le monde s'ennuie. En particulier pour les adcoins, où là, ça descend majoritairement. Mais voilà, on verra bien ce qui va se passer. On verra si on a un gros mouvement qui se produit bientôt. Ça pourrait être le cas, parce que si on regarde la tendance avec ce mouvement ici, eh bien, vous pouvez constater que sur l'intervalle journalier, il est très clair qu'on a une tendance de créer des sommets de plus en plus bas. Ce qui, pour le coup, n'est pas quelque chose qu'on veut. Vous pouvez voir que ces sommets sont de moins en moins élevés. Et en même temps, les bottoms sont également, les creux sont également de plus en plus bas. Alors, depuis le début de cette année, c'est indignable. On est dans une tendance au plus long terme à la baisse. Et c'est également plus évident, si vous regardez d'ailleurs cette formation que vous avez juste ici, on a un canal ici sur le graphe de deux jours qui penche très clairement à la baisse. C'est quelque chose dont on parle beaucoup sur la chaîne. Vous avez également ceci. D'ailleurs, on est toujours en dessous de ceci, solide en passant. Et vous pouvez voir que ce niveau de résistance est extrêmement proche de là où on se trouve actuellement. On n'a pas réussi à le franchir. Et même les moyennes mobiles sont tout dessus de nous. En fait, elles ont rejeté le prix dernièrement. On n'a pas réussi à atteindre cette moyenne mobile orange, par exemple, qui était à 62 000 dollars. Hier, on s'est fait rejeter avant même de pouvoir tenter de la dépasser. Voilà. Sur le court terme, on ne va pas se mentir, encore une fois, on a des signes baissiers qu'il faut surveiller. Mais si on regarde par contre là où on se trouve actuellement, vous pouvez voir qu'on est en train d'établir un petit pattern ici, de ce côté. Ce pattern, c'est que... Oui, bon, peut-être que vous pourriez le tracer comme ceci. Ça ne change pas grand-chose si vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose comme ça, plus ou moins, qui est en train de se produire. Et ça va nous prendre, allez, peut-être une dizaine de jours avant qu'on ne voit une rupture, potentiellement à la hausse ou à la baisse. Voilà, vous avez ce pattern qui est en train de se former. Mais je vous tiendrai au courant au sujet de ceci dans les quelques prochaines vidéos. Vous pouvez vous attendre, eh bien, à ce qu'on avance majoritairement le long de ces lignes de tendance, qu'on rencontre du support le long de cette ligne aux 58 000 dollars. Si on perd par contre ce niveau, ça, ce sera une mauvaise nouvelle. Et bien entendu, le prochain niveau de support, ce sera la boîte orange que vous avez juste ici aux 57 500 dollars. Pour le coup, ma stratégie, c'est toujours la même, les gars. Si on descend jusque ce niveau, j'accumulerai davantage. Et si on descend encore plus bas, eh bien, j'ajouterai encore et toujours plus à ma position au plus long terme. Pour moi, ce sont des niveaux intéressants pour accumuler. J'ai déjà tradé ceci. Pour le coup, j'ai déjà pris cette position sur Evo. Comme vous pouvez le voir juste ici, la position actuellement est quelque peu en baisse. Mais comme je vous le disais, je continuerai à accumuler sur le chemin de la baisse si jamais le prix voulait descendre plus bas, ce qui n'est pas garanti de toute façon. Donc voilà, tout va bien. J'ai juste un petit trade ici pour construire une position intéressante à mesure qu'on descend plus bas. Si jamais on ne descend pas, eh bien, tout va bien. Forcément, je vais juste prendre mon profit sur cette position à mesure que le prix remontera. Donc voilà, comme toujours, je suis complètement transparent avec vous concernant ce que je fais personnellement. On verra bien si ce sera rentable ou non prochainement. Maintenant, il y a quelques choses importantes qui arrivent aujourd'hui qu'il faut qu'on comprenne bien. Vous avez les données d'inflation de l'IPC pour juillet qui vont être publiées aujourd'hui. Ça, ça va être super important. Ça va être une cause de volatilité plus tard au cours de cette journée. Alors encore une fois, préparez-vous à ceci. Aussi, en ce qui concerne les taux d'intérêt, pourquoi est-ce qu'on est acquis au sujet d'une récession ? Eh bien, parce qu'au cours des septembre dernières années, les actions à grande et petite capitalisation boursière ont rapporté entre 15 et 26 % en moyenne dans les 12 mois suivant la première baisse des taux. Chaque fois que vous voyez une baisse des taux d'intérêt, eh bien, vous pouvez vous attendre à quelque chose comme ça, entre 15 et 26 % de hausse. Ça, ça concerne les grandes et petites capitalisations boursières. Et pour les cryptos, ce serait encore plus, à mon avis, bien sûr. Dans les six mois suivant la première baisse des taux, les grands market cap ont gagné un moyen de 9,4 et les petites, 14,2. Ce qui est tout à fait formidable. Mais d'un autre côté, et ça, c'est la raison pour laquelle on s'inquiète d'une récession, en 2007, la récession a eu des conséquences bien pires lorsqu'elle est arrivée. Le S&P 500 et le Russell 2000 ont chuté de 24 % et 16 % dans les 12 mois qui ont suivi la première baisse des taux d'intérêt. Si vous réduisez les taux d'intérêt en récession, même si vous le faites de manière positive, ça entraîne tout de même une baisse des actifs en moyenne. Lors de la récession de 2001, les petits market cap ont surperformé et ont gagné 2 %, tandis que le S&P 500, lui, a chuté de 14 %. Tout ça pour dire que si la Fed parvient à éviter une récession, l'histoire nous indique qu'une hausse est à venir. Et c'est pourquoi on veut vraiment éviter cette période de récession, bien sûr. Les données sont très claires à ce sujet, et c'est pourquoi le marché est si inquiet de tous signes de récession. C'est pourquoi le marché baisse dès qu'il y a des signes qui pointent dans cette direction. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près, quoi qu'il arrive. Sinon, si vous regardez les niveaux de liquidation qu'on peut constater en ce moment, on a des liquidations potentielles qui pourraient survenir si jamais on redescendait jusqu'aux 58 500 $. Attendez, laissez-moi regarder. Pour le coup, ce serait quelque part ici, juste au-dessus de la boîte orange. Lorsque les liquidations commenceraient, si jamais on descendait à ce niveau, gardez donc un œil attentif là-dessus. Si ça vous intéresse, vous continuerez bien sûr à vous tenir au courant au cours des prochaines vidéos si on voit cette chute, ou surtout savoir où ces niveaux vont se situer. Ce ne sont pas des montants de dingue, par contre, c'est que quelques centaines de millions de dollars, ça pourrait potentiellement être liquidé si vous descendez jusqu'à ce niveau. Ce n'est pas quelque chose qui va faire exploser le marché, ce n'est pas des milliards de dollars comme on a pu le voir par le passé, mais c'est tout de même quelque chose à surveiller si vous tradez sur le plus court terme. Les gars, soit dit en passant, si vous souhaitez commencer à trader sur Evo, vous pourrez obtenir une transaction gratuite de 300 $ en utilisant le lien que vous aurez dans la description. Vous pouvez descendre, vous avez le lien juste ici. Evo, en utilisant ce lien, vous aurez un trade gratuit de 300 $ en utilisant le lien ici. Pas de KYC, donc si vous ne pouvez pas utiliser ces plateformes d'échange centralisées, vous avez Evo. Et voilà, forcément, vous avez également tous les liens que vous connaissez. Vous aurez 60 000 $ sur OKEx et 40 000 $ sur BitGet également. N'hésitez pas à profiter de toutes ces offres si ça vous intéresse pour commencer à trader et profiter de la volatilité. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.